Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo classique des favoris donc je vais vous présenter les choses que j'aime ces temps-ci mes obsessions, bref des trucs que j'utilise pas mal à tous les jours Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un thumbs up à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce, c'est parti! Mon premier favori, c'est un démêlant en spray pour les cheveux de la marque Beautiful donc celui-là, c'est dans l'odeur Berry Burrs donc je pense que comme son nom l'indique, vous savez que ça sent les baies mais ça sent les baies mais comme un peu bonbons aussi en même temps en tout cas, ça sent juste trop trop bon puis ça fait quelques temps que j'ai commencé à l'utiliser et je remarque vraiment à quel point il fonctionne parce que moi, mes cheveux font des énormes nœuds comme j'ai beau les brosser, quand je sors de la douche, c'est horrible ça fait vraiment comme des gros nœuds, surtout en dessous ici je sais pas pourquoi, donc j'ai absolument besoin d'un démêlant mais celui-là, il fonctionne vraiment super bien comme je remarque, c'est vraiment plus facile de les démêler puis ça fait pas comme des énormes nœuds puis je suis pas en train de m'arracher la moitié des cheveux sur la tête en sortant de la douche puis sinon, un autre point positif aussi, c'est que c'est une marque canadienne donc c'est fait au Canada donc je trouve ça le fun d'encourager ça puis en plus, il y a pas de produits nocifs pour la santé donc c'est encore mieux Après ça, j'ai le revitalisant de biolage celui-là, c'est le Repair Inside donc c'est un revitalisant qui est formulé pour les cheveux abîmés et cassants moi je vous avouerais que je suis quand même chanceuse parce que je maltraite mes cheveux comme littéralement, je les décolore j'utilise de la chaleur à tous les jours je les sèche, je les lisse, je les frise comme pour vrai, je suis vraiment pas gentille avec mes cheveux mais ils sont quand même dans un pas si mauvais état que ça pour quelqu'un qui les maltraite à ce point-là mais bref, depuis que j'ai commencé à utiliser ce revitalisant-là je vois vraiment une belle différence mes cheveux sont beaucoup plus doux, ils ont l'air plus en santé puis les pointes sont beaucoup moins cassantes aussi c'est sûr qu'il est un petit peu plus cher honnêtement parce que selon ce qui est écrit, c'est une gamme professionnelle je sais pas, je m'y connais pas nécessairement mais je pense que ça vaut le prix honnêtement on en a moins besoin qu'une autre marque je trouve j'ai vraiment moins besoin d'utiliser une grande quantité de produits donc la bouteille dure plus longtemps puis ça sent super bon aussi ça sent vraiment comme les produits qu'on trouve chez le coiffeur en tout cas, je trouve que ça a vraiment cette odeur particulière-là après ça, j'ai cette crème solaire de Neutrogena donc celle-là, c'est la Hydro Boost et la raison pour laquelle je l'ai mis dans mes favoris c'est qu'elle est pas grasse, elle est pas collante moi c'est ça mon problème avec les crèmes solaires en général c'est qu'on sent vraiment qu'on l'applique sur nous qu'il y a comme un fini gras puis c'est super désagréable puis moi en fait, j'ai besoin de porter de la crème solaire comme chaque fois que je sors de chez moi puis qu'il fait soleil parce que sinon c'est certain que je vais brûler ouais, c'est ça fait que moi j'ai vraiment une peau qui est très très sensible donc j'ai pas le choix de porter de la crème solaire mais tu sais, des fois ça me tente pas d'avoir de quoi de comme super collant sur ma peau tu sais, juste parce que je vais dehors un petit peu donc c'est pour ça que celle-là, je l'aime autant, c'est vraiment comme la parfaite balance entre les deux elle sent bon, elle est pas grasse, elle est vraiment super confortable donc c'est parfait par la suite, j'ai le beurre pour le corps de The Body Shop donc celui-là, c'est au lait d'amande et miel donc moi j'ai comme le tout petit format comme ça je sais qu'il y en a des plus gros mais là vous voyez que j'allais quand même bien en terminer mais c'est vraiment, moi j'aime ça le petit format parce que je peux vraiment le traîner partout avec moi ça prend pas beaucoup de place ça sent trop trop bon il y a plein d'odeurs aussi là, si jamais miel et amande c'est pas votre truc, j'en ai un aussi à la mandarine sérieux, j'ai vraiment de la misère à choisir duquel j'allais parler dans la vidéo parce qu'ils sont tous bons mais moi j'ai la peau qui est très très sèche surtout mes jambes et mes genoux comme autant l'hiver que l'été, peu importe ma peau est super sèche donc j'ai pas le choix d'utiliser quelque chose qui est très très hydratant pour m'aider pis ça je remarque vraiment une belle différence comme ma peau est beaucoup plus lisse, elle est beaucoup plus douce pis comme c'est un tout petit format comme ça mais c'est parfait parce que je peux vraiment le traîner partout ensuite j'ai le Purfessional Pearl Primer de Benefit c'est certain que vous avez entendu parler du Purfessional parce que c'est tellement un produit classique donc en fait, si vous savez pas c'est quoi c'est une base pour le visage donc en fait ça va venir unifier le teint et réduire l'apparence des pores mais la différence entre celui-là pis l'original c'est que celui-là il est un petit peu plus rosé il a vraiment un effet de nancré pis moi je l'aime beaucoup dans la vie de tous les jours quand j'ai pas envie de me maquiller mais que je veux vraiment lisser ma peau donc je trouve que c'est parfait ça donne vraiment comme un teint lumineux pis la peau est super belle avec ça mais quand je porte du maquillage ben ça va juste faire que mon fond de teint ou ma BB Cream vont rester en place plus longtemps c'est sûr que c'est pas donné comme produit c'est quand même 25$ si je me trompe pas mais en même temps on en a pas besoin de beaucoup comme ce tube-là je l'utilise depuis un mois pis il est vraiment très très plein encore j'ai vraiment pas besoin d'en acheter un autre parce qu'on en a tellement pas besoin de beaucoup donc je pense que c'est un bon investissement mon prochain favori pour la peau c'est de Olin Rixon et c'est le masque Cold Plunge Pore Mask donc c'est un masque à l'argile froid c'est vraiment le fun c'est vraiment comme on sent vraiment une sensation de fraîcheur qu'on l'applique sur notre visage pis je trippe sur la couleur honnêtement il est vraiment comme bleu je m'attendais pas du tout à ça tu sais des masques d'habitude c'est comme plus gris vert mais ça c'est vraiment comme bleu flash fait que c'est trop beau pis ce que j'aime aussi c'est que c'est tellement agréable sur la peau comme quand il fige ça va pas comme tu sais craquer partout pis on peut continuer à parler quand même il est vraiment très très confortable le froid je suis pas certaine au début honnêtement parce que c'est vraiment très froid mais finalement on finit par s'habituer pis une chaude journée d'été c'est vraiment parfait donc en fait ce que ça va faire c'est que ça va venir vraiment détoxifier la peau ça va venir resserrer nos pores de peau pis si vous avez comme moi la peau qui a tendance à être un petit peu plus grasse ben ça va venir balancer les huiles aussi donc moi déjà dès la première utilisation j'avais vu une belle différence pis aussi si vous avez la peau sensible c'est bien parce que moi souvent les masques ils vont vraiment venir me rougir la peau quand je les enlève mais ça c'est vraiment moins pire que les autres masques fait que si jamais vous êtes comme moi un peu un petit peu dans le même type de peau vous risquez de l'aimer après ça j'ai un classique baume à lèvres de EOS je sais pas si ça vous rappelle les souvenirs on dirait qu'on en parle un peu moins ces temps-ci mais avant sur Youtube les EOS c'était comme vraiment la folie furieuse tout le monde aimait ça mais celui-là en fait c'est une nouvelle formule donc quand on l'ouvre comme ça vous voyez il est plus transparent pis en fait celui-là il est sans cire je vois pas vraiment la différence honnêtement apparemment c'est censé être plus hydratant je le remarque pas vraiment honnêtement mais c'est vrai qu'il est hydratant mais en tout cas je vois pas vraiment de différence sinon celui-là il sent la vanille ça sent trop trop bon mais ça sent pas déplaisant non plus tu sais des fois on dirait les bons malèvres c'est juste comme too much mais celui-là c'est vraiment correct donc je l'aime beaucoup puis sinon il y a d'autres au dark aussi je pense qu'il y en avait un au pêche mais moi je suis pas une fanatique de pêche en général donc c'est pour ça que je suis allée avec le classique vanille mais je le traîne tout le temps avec moi je l'aime vraiment beaucoup mon prochain favori c'est un chapeau que j'ai acheté au Bath & Witty Works pis je savais vraiment que je voulais un chapeau cette année en fait parce que j'en avais pas dans le pâle j'en avais juste un foncé mais j'en voulais un plus pâle autant comme accessoire que comme juste chapeau à porter pis celle-là j'ai trouvé vraiment beau avec le petit foulard ici sur le devant je trouvais que ça faisait vraiment girly il valait environ 22$ je pense que c'est assez abordable pour un chapeau honnêtement comme je sais pas je saurais pas vraiment dire parce que j'en achète pas en général mais je trouvais que c'était quand même vraiment pas pire pis il est bonne qualité aussi je le porte vraiment souvent pis je l'aime bien toujours au Favourite 21 j'ai acheté ses petites sandales j'ai trouvé vraiment très belle il était pas cher il était 17$ fait que tu sais c'est sûr des fois pour des souliers comme ça vaut peut-être la peine de payer un petit peu plus cher que ça mais en même temps je me suis dit comme tu sais c'est juste des petits sandales que je vais porter une fois de temps en temps donc j'aimais vraiment beaucoup le jaune avec la petite boucle comme ça c'est sûr c'est un talon très très plat moi j'ai vraiment de la difficulté à porter des talons qui sont plus hauts je sais pas pourquoi j'aime ça quand mes souliers sont vraiment très très plats pis celle-là je les trouvais vraiment jolies tu sais sont quand même confortables honnêtement tu sais je m'attendais pas à tant bon c'est sûr j'irais pas marcher des kilomètres et des kilomètres avec ça mais comme pour une petite soirée ou juste porter comme relax à la maison ou faire du shopping ou quoi que ce soit elles sont vraiment parfaites dans la suite au American Eagle j'ai acheté des t-shirts donc celui que je porte en ce moment mais là je vais vous en montrer un autre comme ça donc c'est vraiment des t-shirts qui a priori sont vraiment simples qui sont à colle en V mais le tissu il est vraiment fantastique honnêtement pis ça c'est vraiment le genre de t-shirt qui est parfait pour faire un noeud dans le bas moi je trouve que c'est vraiment beau pis ceux-là comme l'épaule descend comme ça je trouve ça tellement cute honnêtement c'est vraiment confortable le tissu aussi il est vraiment super léger comme je les aime vraiment beaucoup pis j'en ai acheté trois parce que je les aimais tellement pis tu sais des fois c'est le fun d'avoir juste des petits t-shirts classiques un peu ce qui est le fun aussi c'est qu'on peut le porter autant comme vêtement dans la vie de tous les jours ou comme couve-maillot aussi comme si on va à la plage ou peu importe c'est juste quelque chose qui est vraiment versatile pis qui est le fun à avoir dans la vie de tous les jours ensuite au Simons j'ai acheté ces petites shorts et j'en voulais vraiment parce que moi j'avais pas mal que des shorts en jeans pis c'est pas tant confortable honnêtement comme c'est beau mais c'est pas vraiment confortable pis celles-là sont vraiment comme le tissu il est super mince il est vraiment flowy pis ils sont pas ajustés non plus il y a un petit élastique à la taille donc c'est très très confortable pis une journée de canicule où il fait super chaud on est tellement bien là-dedans justement parce que ils sont pas ajustés donc je les porte tout le temps celles-là aussi comme vraiment là c'est un gros coup de coeur ensuite bon là je vais vous montrer un sous-vêtement mais j'ai acheté une bralette au Forever 21 elle était 16$ donc dans le dos elle est croisée comme ça pis moi je trouve que c'est tellement plus confortable qu'un soutien-gorge ordinaire bon en tout cas j'ai comme pas vraiment besoin de beaucoup de soutien fait que je peux me permettre de porter ça mais je trouve ça tellement confortable honnêtement je porte quasi ben en fait j'en porte un en ce moment mais je porte quasi que ça pis je trouve tellement comme que c'est parfait pis sont vraiment belles celles-là pour le prix honnêtement là y'a pas d'armature y'a pas vraiment de doublure donc t'sais c'est vraiment juste comme un petit morceau de tissu mais avec un chandail t'sais comme je porte en ce moment là où on voit l'épaule je trouve que c'est super beau mon projet favori c'est mon élastique pour les cheveux pis je l'avais déjà montré dans une photo sur Instagram pis vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir demandé où est-ce que je l'avais acheté et c'est au Simons donc c'est vraiment comme un élastique t'sais qu'on voit comme ça mais y'a un petit tissu en forme de boucle pis qui est attaché derrière pis je trouve ça tellement beau là des fois qu'on veut juste se faire comme une queue de cheval ou t'sais juste une demi-couette en haut c'est trop trop beau ça vient vraiment rajouter un petit quelque chose de supplémentaire après ça j'ai un vernis à ongles de Essie ça c'est le Bold Boundaries de la collection Avant-Garde 2018 j'aime trop la couleur honnêtement pis en fait dans le passé j'avais vraiment été déçue des vernis à ongles Essie comme je trouvais qu'ils brisaient vraiment vite qu'ils s'écaillaient pis que c'était vraiment cher pour rien pis que ça valait pas grand chose mais cette couleur-là je la trouvais trop trop belle pis je me suis dit que j'allais leur laisser une deuxième chance donc moi vous le savez je porte vraiment beaucoup des faux ongles autocollants de la marque Impress comme je vous en parle tout le temps c'est vraiment mon préféré mais ce que je fais des fois c'est que je prends des couleurs plus pâles et je vais mettre du vernis à ongles par-dessus pour vraiment voir la couleur de mon choix pis j'ai été vraiment surprise par celui-là déjà la tenue je trouve qu'elle était pas mal meilleure que ce qu'il y avait dans le passé mais c'est vraiment surtout la couleur pour vrai je trouve que ça avait été c'est tellement cute je sais même pas trop c'est quoi en fait c'est comme un rose rouge un peu mais je le trouve vraiment vraiment beau pis comme j'ai dit j'ai été vraiment très surprise par la tenue ça me donne presque envie d'en acheter d'autres mon prochain favori c'est une bougie du Bad & Body Works évidemment donc celle-là c'est la Cherry Snow Cone donc premièrement c'est vraiment son emballage qui m'a attiré parce que c'est trop cute avec les petites photos Polaroid et elle est rose donc un point de plus mais sinon c'était vraiment son odeur comme ça sent vraiment là oh ça sent les cerises mais ça sent fort mais pas trop fort en même temps t'sais c'est vraiment comme juste l'odeur parfaite pour pas que ça tombe sur le coeur mais que ça sente bon pis moi j'ai vraiment comme une obsession vraiment malsaine pour tout ce qui sent les cerises pis je sais pas pourquoi parce que je déteste les cerises comme j'en mange pas dans la vie de tous les jours mais tout ce qui est aux cerises tout ce qui sent la cerise tout ce qui goûte les cerises peut-être juste dans le fond que j'aime la cerise chimique j'aime peut-être juste comme pas la cerise normale mais en tout cas je trouve qu'elle sent vraiment vraiment trop bon pis je l'adore et finalement mon dernier favori c'est Jay je sais pas croire qu'on va mettre ça dans la vidéo ben oui ça va être drôle comment donc si jamais vous avez pas suivi Jay était parti en entraînement militaire pendant un mois donc j'ai filmé mes vidéos toute seule pendant un mois pis laissez-moi vous dire que quand t'es habitué de les filmer à deux c'est pas facile mais là il est de retour je suis bien contente si vous nous suivez sur notre chaîne de vlog pis si jamais vous nous suivez pas ben les liens t'envoient d'informations mais il va y avoir plein de nouveaux vlogs plein de nouvelles vidéos plein de projets pis de choses comme ça donc on est vraiment excités alors à suivre donc voilà tout le monde c'est tout pour la vidéo j'espère vraiment que vous l'avez aimée vous me direz dans les commentaires vous c'est quoi vos favoris du moment parce que j'aime toujours ça découvrir des nouveaux produits pis j'aime surtout ça savoir vous qu'est-ce que vous utilisez dans votre quotidien sinon là j'essaie que la vidéo va être vraiment très très longue là fait que je vais essayer de faire ça court quand même mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a une nouvelle photo de profil une nouvelle bannière sur ma chaîne il était temps parce que j'avais encore les trucs divers pis tout le monde me le faisait remarquer mais on a commencé à changer ça un petit peu pis sinon il va y avoir plein de nouveautés il y a la série Back to School qui commence au début du mois d'août aussi donc on est vraiment excités pour la suite des choses comme j'ai dit tantôt sur notre chaîne de vlog on va vous montrer un peu la transition pis tout ça hop et on va changer le background du studio aussi donc on va commencer à changer tout ça donc si vous voulez voir de quoi ça a l'air ben assurez-vous de nous suivre sur notre chaîne de vlog et sinon ben comme à l'habitude Facebook, Instagram et Twitter sont en barre d'informations donc encore une fois un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501